Voici le Grand Cirque de Valmont. En vedette... Jeffo le clown! Elle sent drôle ces temps-ci, mais j'ai vraiment pas envie de dire. Aussi en vedette... Marie-Sylvaine, dompteuse de Félin! Miss Vigny a pas très envie de se faire dompter. Oh, oh! Hé! Hé! C'est dangereux, celle-là, là! Fais le beau! Dans la patte! Sonte dans le cirque! Fais en me chercher un lit de léon d'éternel! Dire qu'en arrivant ici, je pensais que c'était moi, la bizarre. Pourquoi t'as rendez-vous avec mon père? Ça fait une longue histoire. C'est papa, hein? Je pense qu'il est pas encore là, oui? Tu penses-tu qu'il m'a oublié? Allô, Théo, je vais être un petit porteur, là. T'as dit avec, je l'ai pas oublié, mais à tout de suite. Oui, oui, deux secondes, Stéphane. Je dis-moi, peut-tu mettre la pâtée au poulet au feu aussi? Puis, elle a vu mes pommettes sales. Non, c'est une vague, là, mais pour le pâté au poulet, je veux dire. À tout de suite! Veux-tu boire quelque chose en tant qu'à Yves? Un verre d'eau, s'il te plaît. Bon, tu vas pouvoir me dire pourquoi t'as rendez-vous avec lui? On a le temps. C'est mon agent. Ah, le célèbre Mario Pigeon. Goujon, Mario Goujon. Il veut absolument que je prenne des cours de diction avant de m'envoyer sur des vidéos d'auditions. Puis, mon père, là-dedans? Il a accepté de m'enseigner. Il va me donner un cours privé. Je sais pas s'il va apprendre à dire non un jour. Ça me dérange pas qu'il prenne à dire non, mais après mon cours, OK? OK. Bon, excuse-moi, mais faut que je commence mon devoir. J'en arrache pas mal. Tant qu'à rien faire, je pourrais t'aider. Tu as l'abord de quoi? Français. Il faut que j'adapte un extrait d'un conte célèbre. Adapté? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, ma prof a pris comme exemple un élève de l'année passée qui a brodé le petit chaperon rouge. T'es un quoi, Théo? En deuxième année? Tu pourrais peut-être tricoter la petite poussette? C'est quoi ton compte? Le soir. Euh, non. T'as commencé de tuner, hein? On a fait un tirage au sort, là, puis je suis tombé sur... la petite sirène. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je sais pas. C'est vraiment bébé. L'as-tu déjà lu? Non, mais j'ai vu le film quand j'avais 4 ans, puis je trouvais déjà ce bébé. Le vrai con de Anderson n'est pas bébé. C'est même assez adulte. Mais comme je te dis, je sais pas quoi faire avec ça. Tu devrais faire une pièce de théâtre? Ouais, je sais pas. Il me semble que c'est pas original. Il y a plein de monde qui vont faire ça. Ben, ça dépend. Je vais demander ton extrait. Rose, Rose! Est-ce que tu peux venir essayer deux minutes? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, rien, rien. Arrête de t'inquiéter. Mais pourquoi tu veux me voir, d'abord? Je suis en train de faire des mitaines pour Miss Bing, qui est un peu frileuse. C'est pour ça que tu voulais me voir. Oh, mais non, mais non. Je voulais juste te dire que dès demain, tu vas avoir la preuve que la bande dessinée, c'est loin d'être poche. De quoi tu parles? Tu te souviens pas de ce que tu m'as dit il y a deux semaines? Je me souviens même pas ce que j'ai dit à Samuel au déjeuner. T'es venue me demander conseil pour une lecture et je t'ai proposé une bande dessinée. L'histoire du corbac au basket. De Fred. Ouais. T'as dit, je cite, c'est poche passé six ans, il faut être attardé pour lire ça. Oui, j'ai dit ça, pis je le pense. Ah, je te crois. Et ça m'a démontré l'urgence de faire un peu d'éducation BDSque. Demain, il va y avoir un petit salon de la bande dessinée dans le hall. Et je vais pouvoir te prouver que la bande dessinée, c'est tout sauf poche. Ben, je me suis trompée. Tu trouves pas sa poche? Pas crédible. Ça va en prendre plus que ça pour que je te crois. Ah, il faut que tu sois là demain pis que tu vois le travail des bédéistes. Ok, c'est beau, je vais être là. Pis là, le père de la petite tirène pourrait dire, « Je suis le roi de la mer. » Pis après ça, ça m'a rediré. « Je suis la mer du roi. » Ouais, c'est drôle, mais ça n'a pas vraiment rapport avec le comte. Ah! T'es vraiment difficile. Ben, t'sais, abeille, t'es pas obligée de m'aider. J'essaie toujours de prévoir une heure de retard quand je donne rendez-vous à quelqu'un, mais là, c'est exceptionnel. Ah, t'es botte. Oh! On a eu deux heures de retard à cause qu'il y a eu une panne d'électricité sur le plateau. Et voilà, c'est un peu mieux qu'il y a eu une panne d'électricité sur le plateau.